Le départ, je viens de vous donner pour 23 tours, mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir ce peloton proposé. Allez, Corentin, allez ! Aujourd'hui, c'est parti pour cette belle épreuve, la mystérielle, les succès, Soudain de l'Armette, le représentant du Dinosport Cyclic, qui avait cherché le succès à la dernière devant. A U22 qui était représenté, notamment, on avait la présence de Robin Lenné sur le rendez-vous. On réagit aussi avec les coureurs, on le disait, de la formation UCK Vat-Bretail-Sud-Cyclisme avec Alexis Lavollé. Pluton, groupé pour le moment, Eric, mais c'est des... Allez, fin du deuxième tour. Alexis sera-t-il entre eux, tout simplement ? Voilà, il reste un premier tour. Parmi la suite de 47, c'est un prix moyen et un prix moyen et un prixnel. Après l'étér Unterstützung, du direct et un prix fou ! Un, 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 un... Un, 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 un... Un, 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 un... Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, cours en temps ! Allez, cours en temps ! Allez, cours en temps ! Allez, quatrième tour ! Allez, tu ne lâches pas Corentin, c'est super ! Vas-y, 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 tu n'es pas loin ! Vas-y, 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 vas-y. Ça a éclaté complètement. Quatrième tour. Oh, mais ils font le trou. Ils font le trou. Allez, c'est super, Corentin ! C'est Maxime, ça ? A priori, ils auraient une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Alors, est-ce que Corentin survit ? Voilà. Allez, Gauthier ! Allez, Corentin ! Allez, Max ! Ils prennent de l'avance. On y croit. Allez, allez ! Allez, Corentin ! Oh, ça se rapproche, là ! C'est un des dégueulasse. C'est un des dégueulasse. Il y a un des dégueulasse. Vous êtes venu 10 ans ? Un des dégueulasse. Un dégueulasse. Encore une dégueulasse. C'est un dégueulasse. On est dégueulasse. C'est lui qui était dedans, Julien. Ils sont pas loin. Allez, Alexis ! C'est bien, Compton. Ah, mince, c'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas trop les descents, tiens. Alors là, il y a des retardés. Voilà, ça c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Le casque. C'est hated. Mais ça va être mal. Il y a desétaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On a percevé Guichard et également en ce qui concerne la spasso de position. 20 et 10 pour le groupe de Piat Zelensky, 20 et 10 maintenant, 20 et 10 tout de suite, aller chercher Primo Depart, 20 et 10 maintenant, 20 euros pour Piat Zelensky, 10 euros pour Garen Kohn. Voilà, à 20 secondes, 20 secondes d'une dizaine de coureurs, à ce groupe-là, plus qu'est l'éventuel Zemanou Chabal, avec Brian Barguil, qui est tout seul, intercalé, qui va essayer de voir le deuxième groupe, le groupe Kjelensky, à 20 secondes, là on a une demi-douzaine de coureurs, par rapport au premier groupe, une bonne dizaine de coureurs, le peloton, lui, est beaucoup plus loin maintenant, pour les corps du peloton, on va quasiment atteindre la minute maintenant, avec le premier groupe, voilà, on est avec le groupe quasiment débattu maintenant, à 10 tours, de l'arrivée, on est encore à 32 km du final, et si on ne connaît pas le vainqueur, on connaît quand même pas mal de battu maintenant, depuis 2 tours, pas mal de tours, on a étudié le premier lieu de la soirée, quasiment coulé, et pas d'obligation. La première grosse prime de la journée, avec évidemment, les différents concurrents qui sortent, la formation de l'Essébri en Chine, mais ça revient très fort avec Guichard, avec peut-être Rio, Guichard pour les 100 euros, soit de Rio pour les 50. Voilà, on voit que quand on a de belles primes, ça dispute, on a lancé le prime au moins à 300 mètres, et on a vu le coureur expérimenté, du climatrice, l'opiné a notamment jeté le vélo sur la ligne pour venir prendre les 100 euros à l'instant proposés sur la ligne, allez, on peut rentrer ici, il y a encore moyen, on est en point de mire, avec les coureurs de tête, on va tourner ici la volée, notamment avec Kelsensky dans ce groupe, à une vingtaine de secondes, on a du mal à toucher les dernières 20 secondes avec la tête de course, et on voit que derrière maintenant, c'est terminé, plus personne ne reviendra maintenant, il n'y a que le foot qui vient de passer à l'instant sur la ligne, il faut encore espérer la victoire, ce soir-là, et encore il va falloir rentrer très rapidement, on voit que devant, ça relance, avec notamment cette manique prime sur la ligne, remportée par Guichard. 30 et 20 pour le groupe qui arrive, 30 et 20 maintenant messieurs, 30 et 20 tout de suite, allez chercher sur la ligne, 30 et 20 c'est maintenant pour nous messieurs, allez chercher, allez, 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 Évidemment pour nos efforts, 30 et 20, 30 et 20 à aller chercher, pas de soucis pour Brian Barguil, et la deuxième place qui revient pour le coureur de la formation de Kaperlet avec un jaune Philippon. Prochain tour, avec 5 points, 3 points, 2 points, 1 point, allez, c'est sorti à l'instant du groupe d'une dizaine de coureurs, classement animateur au prochain tour avec Stévan qui est là, on retrouve le songeur également dans ce groupe 2L, et le groupe de Lucie Brioche, c'est du bon Rivala qui est là également dans ce signeau de tête à l'instant, prochain tour, il restera la première question animateur, il restera un point à la chercher, avec, on s'est fait piéger un petit peu là sur le tour avec Jeannès, qui est là maintenant, on y retrouve également le deuxième coureur de Lucie Brioche, qui est à l'instant, avec le groupe intercalé qui n'est pas très long, on est à moins de 20 secondes maintenant, de la tête de coureur, ça fait que Zylensky notamment, on y retrouve, lui également, Youn et vous. On va évidemment continuer d'accueillir les différents groupes qui passent devant nous avec vos applaudissements, mesdames et messieurs, 8 tours, 8 tours de l'arrivée pour les concurrents quelques peu distancés, il reste évidemment des primes qui seront distribuées au fur et à mesure des 10 secondes tours, donc pour motiver les concurrents à poursuivre l'effort sur ce Grand Prix de la Ville de la Nester, donc Tudel de Nagar qui est en train d'amener notamment pour la formation Mayenne VNB Lombana, on retrouve également en deuxième position la présence de Lucas Leclinch, pour le Dynamic Bike de l'Augminé, avec le coureur de la formation Briac qui emmène Stéphane en deuxième position, Laurent en troisième, pour l'instant évidemment, avantage au coureur de Briac qui avait déjà marqué des points lors du précédent passage, mais on constate évidemment Eric, que l'écart ne cesse d'augmenter en faveur du trio de tête. Voilà d'ailleurs on retrouve un point, on restera un point sur le dernier classement animateur sur la ligne, à l'épierre et monté sérieusement, alors c'est vrai que le songeur a quelques goûts de pied derrière pour casser un petit peu les relèves, on voit qu'il s'est un petit peu moins organisé, et il reste un point sur la ligne les gars, un point pour le classement animateur au coureur à l'instant sur la ligne, il reste un point les gars, un point pour le classement animateur, je rappelle, le record partit avec 300 euros ce soir, un point sur la ligne, et le dernier point de la soirée va être remporté par Mathieu Jeannès, voilà on retrouve également Michael Guichard, le coureur du team Adris, le pimenté qui est là également en deuxième position sur la ligne, mais on voit maintenant avec un écart qui est en train de passer les 40 secondes, il y a le feu dans la maison pour le groupe à l'instant sur la ligne, cette tour sur le groupe qui arrive, juste là le groupe, le peloton, 50 et 30 messieurs, 50 et 30 sur le peloton maintenant, 50 et 30 tout de suite, 50 et 30 maintenant, allez chercher pour le peloton la prime en deux parts, prime surprise, 50 et 30 messieurs, pour aller chercher la distinction, 50 et 30, c'est maintenant, c'est tout de suite, avec la présence notamment de Damien Guéguin pour la première part de cette prime. Voilà, notez que c'est un point de vue, tout à l'heure, on était à une bonne quarantaine de secondes, voire même presque 50 secondes, avec les coureurs, on mettra 100 et 50 en deux parts au prochain tour, 100 au premier et 50 au deuxième, avec le manu en troisième position, l'autre dans le premier volet, et le songeur avec le manu bleu marine, qui est en train de remplacer en troisième position, avec le manu en troisième position, un tour en quatre minutes, 30 secondes à l'instant, avec les coureurs de tête, il se revoit de 3 secondes de son, ça a une très très forte ce soir, et trois secondes à l'heure, avec trois soeurs qui sont répartis, pour un tour de l'UF, avec le chuteur, c'est la première seconde, avec le manu, 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 avec Jeunesse, avec Euronkic, qui également, dans ce groupe toujours, 4, il y aura 50 euros au premier, de ce groupe, qu'il y a ici, énorme, que je suis faite d'éros. Le tour de l'archois, Bill et Bill est l'autre, il y a beaucoup plein d'autres, avec le lit rouge également, qui est maintenant, La Groupe AMA et TG, voilà tous ces coureurs qui sont passés au Grand Prix David de la Nester à un moment donné, ou à un autre. Alex, on va la roue. Tout de suite, 100 et 50, 100 et 50, le dernier écart, avec Stéphane toujours au commandement, Laurent en deuxième position pour l'instant, les positions qui ne changent pas, 100 et 50, c'est maintenant, c'est tout de suite, avec Stéphane qui va peut-être aller chercher les 100 euros, 50 euros du côté d'Alexandre Laurent, et on attend évidemment les premiers éléments du groupe de contre. C'était quand même les gens de tête, ils ont réussi à faire ça. Cinquante soleil pour le premier, le strip délancé, allez pour l'instant avec Mathieu Jeunesse, en poule position, sur la ligne, c'est très serré, et c'est finalement le coureur du team B.I. de Brièque-Paprec, Thierry, Emry Thierry. C'était maintenant le prix du Team B.I. de Thierry pile quatre postules, je vous remercie à toutes les bandes deuns, et les joueurs du premier, rất relié à tout. C'est très étonnant absolument le plus important. C'est unborn constant. À la vitesse qui en a l'a vu, il centre pour l'instant, pas de prédicat. Allez chercher sur ce tour l'accélération qui est faite pour les représentants notamment de l'OCK à Bretagne-Sud. On pourrait mettre 150 pour l'écoute pour le soleil au prochain tour. Là, on voit qu'on s'entend parfaitement bien avec un gros rouleur comme le Songeur, avec Laurent en deuxième position, Stéphane en troisième position, 150 pour l'écoute, on dégomme à 4 pour l'écoute. 150 pour nous, on aura fait le dernier écart, 1 minute 15, prochain tour, 150. Prochain tour, 150. Avec Jeannès qui relance, on en fait de même pour Soadrio, mais ça semble compliqué, on essaye de suivre aussi pour Baptiste Corlet, le baron. Allez, la Nester ! 150, messieurs, 150, avec Laurent qui pour l'instant mène le rythme, avec Malos-Téphane en deuxième position, le Songeur en troisième, avec évidemment la volonté et le dernier écart qui était de plus d'une minute, on vous rappelle les gars, dernier écart supérieur à la minute. 200 et 500, primondé par les yeux, primondé par Vincorps, primondé par tout de suite, on reste au niveau sur les Bacons-Trips parce qu'on a son nom. Allez, 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 allez ! Allez chercher, on s'en va peut-être, avec Piatri Zinitsky, avec les couleurs prouésiennes et c'est Zinitsky qui va passer, et la place pour Baptiste Corlet, le baron, qui va aller chercher les 50 euros. C'est une nouvelle ville, du lycée, du lycée, du lycée, du lycée, du lycée, dans les deux, dans les deux, dans le lycée, du lycée, du lycée, du lycée, du lycée, du lycée, à plusieurs reprises, alors que derrière, on va retrouver les corps qui partent pour une place d'honneur maintenant. avec Mathieu Jeannès, avec Cassie Lensfield, les ex-pros qui sont là dans le final. Et on retrouve également l'indicali team Sporeyes. Et également avec Sean Rinault dans ce trio derrière, avec le coureur de Blagnac. On tente de sortir maintenant avec Guerlain Conant notamment. Et puis tout le groupe derrière avec quasiment 1 minute et 30 secondes. Et maintenant, on a un tour de l'arrivée. Prochain tour, ce sera l'arrivée, messieurs. Prochain tour, l'arrivée. Voilà, on retrouve les 3 coureurs de tête à 3,2 km de l'arrivée. Le Songeur qui emmène, voilà, Stéphane qui va prendre le relais maintenant. Ah mal au Stéphane, il avait gagné quand même l'année dernière le classement point chaud de l'Essan-Breton. Qui est quand même tout simplement l'une des plus belles courses par étape du calendrier national. Au team Lupus avec le maillot noir, qui a gagné quand même quelques belles épreuves par le passé. Il avait notamment remporté la Green Mountain Stage Race aux Etats-Unis. Et qui emmène à l'instant avec Piat Zelensky et avec le jeune Swan Rio. Voilà pour eux, les coureurs en 4,5 et 6ème position à l'instant. Derrière, on va retrouver notamment avec Rivalin, le coureur de l'Hôtel Mercure, Risset-Briochin. Avec Erling Conant, le coureur de Blanek. Et avec Michael Guichard, l'un des meilleurs amateurs français de ces 10 dernières saisons. qui viennent de sortir pour les places d'honneur maintenant. Allez, derrière, ça va bouger à nouveau. Le groupe est en train d'exploser à l'instant. On va retrouver notamment Mathis Corley, le baron, le coureur du Pouet Cycling. Parce qu'on peut passer la ligne, et derrière le dénouement qui va avoir lieu peut-être, le sprint final, dans un petit instant, on va se retrouver avec l'arrivée qui est lancée. On se regarde, effectivement peut-être, avec le songeur, avec ses morts. Si vous voulez être au centre, pas le centre. Allez, ballon ! Allez, ballon ! Bravo ! Bravo ! Un succès pour le premier champion de l'Espagne. Allez, c'est le grand, avant l'Espagne. Revite à la victoire, après 2 points. Et le manier, évidemment, la première position sur la route. Le champion de l'Espagne d'Espoir. Saint-Pos aujourd'hui, sur les grandes vies de la ville de la Neslère. Et va chercher donc ce très beau succès. Et va donc nourrir son palmarès de victoire. Ah, il avait terminé deux siècles des boucles sérenthèses, il y a quelques semaines. On va revenir ici sous cette coureur, pour les places de Neslère, avec Mathieu Jadès également, l'ancien pro du type de pouce. Dans ce groupe, le strip est lancé de très très loin, pour la place de 4e. Dans quelques instants, c'est l'arrivée des gars, la 4e place, la 4e place, la 4e place, Silensky va prendre la 4e place, la 5e pour l'Espagne. C'est aussi le coureur de l'Espagne d'Espagne. Allez, derrière, pour une place de Neslère maintenant, on va retrouver, notamment, Maxine Rion, qui en termine, avec le tournette à rond. On va retrouver également Brian Tarty, un petit peu plus loin. On va retrouver également Joanne Bisquet, le coureur du superbeur du superbeur du superbeur du superbeur du superbeur. La première, je viens de tout faire un tour sur la ligne. Un garçon qui avait brillé sur le chocot du superbeur. Le premier tour, le prochain tour, le coureur superbeur. Il suffit de prendre le superbeur du superbeur. C'est ma elle, j'ai raté. Merci. Merci. Le coureur de nous avoir envie d'assister à une belle épreuve, une belle bagarre encore comme des coutumes. Et on va en retrouver dans...